Un plaisir pour moi de vous retrouver chers téléspectateurs et bienvenue sur UWA True Web TV. Le ministère de la santé publique a débuté son lundi 6 juillet la campagne de dépistage de masse de la COVID-19 sur trois sites en mairie de Bujumbura. Certaines personnes interrogées se disent soulagées parce qu'elles seront désormais fixées sur leur état de santé par rapport au coronavirus. Un reportage de Doreen Youngeko et Edi Hatanguima Anna. Des enfants, des filles, des garçons, des femmes et hommes, des personnes âgées sont là. Ils attendent tous le dépistage de masse de la COVID-19. Se laver les mains est la première étape avant de recevoir un masque. Toute personne est accueillie dans un espace d'attente pour se diriger par la suite vers l'identification. Au cours de ce processus, la distanciation physique est assurée pour éviter des risques de contamination. A l'école technique supérieure de Kamenge, au nord de la ville de Bujumbura, deux médecins portant une combinaison intégrale de protection assurent les prélèvements. Vers 13 heures, 160 personnes sont déjà dépistées. Pour eux, c'est un meilleur moyen de savoir leur état de santé. Nous avons entendu l'appel du ministère de la Santé à propos de la campagne initiée par le président de la République. C'est dans l'optique de lutter contre la pandémie du coronavirus, ennemis du monde, dont le Burundi. Nous sommes venus ici parce que nous avons entendu le communiqué appelant les personnes présentant des symptômes de la COVID-19 de se faire dépister. Nous avons donc répondu à l'appel pour savoir notre état de santé. Je suis venu faire un test de dépistage du coronavirus pour voir que je ne souffre pas de cette maladie. Je n'ai pas de symptômes et je rentre sans aucune inquiétude. Au centre, situé à l'hôtel source du Nil, les gens prélevés s'élèvent à 115. Et au sud, sur le terrain de la paroisse de Cagnosha de l'église catholique, 154 habitants de la commune Mouha sont venus se faire dépister. Tous les échantillons sont acheminés à l'Institut National de Santé Publique et les résultats seront disponibles ce mardi. Le dépistage de masse se fera pendant trois mois et les sites sont ouverts de lundi à vendredi de 8h à 17h. Jusqu'à aujourd'hui, le Burundi compte officiellement son 91 cas testés positifs à la COVID-19. Le ministère de la Santé Publique parle d'un seul décès et de plus de 80% de personnes guérées. Selon le ministre de la Santé Publique, Tadan Dekouma Anna, sur 10 à 50 prélèvements tablés, dans l'après-midi, 400 personnes étaient déjà enregistrées. Une annonce faite ce lundi après un tour effectué sur les trois sites de dépistage. Avec cette campagne, nous pensons que ceux qui n'avaient pas eu accès au dépistage, maintenant c'est le moment pour pouvoir travailler ensemble, comme cela a été en Suède, et voir que d'ici le fin septembre, on puisse éliminer, éradiquer le condamnage. Donc on a virus interné, parce qu'il y a d'autres qui viendront de l'extérieur, et on va toujours suivre la mise en quarantaine de ceux qui viennent de l'extérieur. Mais nous pensons qu'il y a moyen d'austériliser le niveau intérieur et de continuer à vaquer à nos occupations comme d'habitude. Nous avions tablé sur 250 personnes par jour, au niveau des trois communes, mais à 14 heures, vous avez constaté que nous avons déjà prélevé plus de 419 échantillons, ce qui montre que la population a répondu massivement à cet appel. Une fois testé positif, le traitement est gratuit, même en cas d'hospitalisation dans les structures sanitaires publiques. Selon Sylvain Hawanawakidze, porte-parole du SEMABU, le cadre d'expression des malades au Burundi, il y a lieu d'être confiant quant au respect de la gratuité des médicaments nécessaires pour faire face à la COVID-19. Suivez-le. Nous avons confiance au gouvernement. Si on exige l'achat de certains médicaments à 100%, ce n'est pas tous les Burundais qui sont capables de se procurer de ces médicaments. C'est-à-dire que le SEMABU lance un appel auprès du gouvernement de voir comment disponibiliser les médicaments nécessaires pour le traitement de ces gens atteints par la COVID-19. Et voilà, c'est ici que nous mettons fin à ce fait du jour. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.